... Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler des fondations, des composantes essentielles et fondamentales de l'islam. Nous avons dit qu'elles sont au nombre de quatre. La croyance, donc l'islam c'est une croyance. L'adoration, donc l'islam c'est une adoration. Et troisième fondation c'est l'akhlaq, la morale. Donc l'islam c'est également une morale. Donc nous allons maintenant entamer cette troisième fondation qui est l'akhlaq, la morale. Alors, il faut savoir que l'islam est un message essentiellement moral et éthique. Et c'est pour ça que l'islam incite fortement aux vertus. Et d'ailleurs, il met en garde contre les immoralités. Et pour cela, pour rappeler à la vertu, pour mettre en garde contre les immoralités, il a établi un ordre de récompense et de sanction. Ici-bas, dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Pour mesurer l'importance de la morale en islam, il suffit de voir que lorsque le Coran a voulu faire l'éloge du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en avant, avant tout, il a mis en avant son éthique, sa morale, ses nobles caractères. Allah azza wa jala dit Et tu es certes d'une moralité éminente. Et d'ailleurs, et ce qui prouve également l'importance de la morale, de l'éthique en islam, c'est que le prophète, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a synthétisé l'objectif principal de sa mission en disant Je n'ai été envoyé qu'afin d'accomplir les nobles caractères. L'importance de la morale en islam se manifeste également et même particulièrement par le fait que la morale intervient dans tous les éléments constitutifs dans l'islam et intervient dans tous ses assainements. La morale intervient dans la croyance, dans le culte, dans les affaires sociales, dans la politique, dans l'économie, dans toutes les situations, en temps de paix ou en temps de guerre, comme nous allons expliquer. Commençons tout d'abord par voir la morale et la croyance, et le lien qu'il y a entre la croyance musulmane et la morale. En réalité, en islam, lorsque la croyance est accomplie, elle produit ses effets et elle se traduit forcément en noble caractère. Il y a un lien indissociable entre la croyance et la morale. Si la croyance, vraiment, elle est véritablement accomplie et ancrée, elle va forcément produire ses effets et ses effets se manifestent à travers la morale, le bon comportement et les nobles caractères. Et d'ailleurs, c'est pour cela, lorsque nous lisons le Coran, on voit que le Coran, il traduit souvent la croyance en action. Il fait le lien entre la croyance et l'action. Prenons par exemple le verset « Bienheureux sont certes les croyants ». Donc là, il parle de croyances. Et donc, qui sont ? Comment se manifeste cette croyance ? Donc, à travers des actions, à travers la morale, les nobles caractères. Donc, il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leurs salats, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe, leur chasteté de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements ». Vous voyez ? La croyance qui se manifeste, qui se traduit par des actions, par la morale, par des nobles caractères. Un autre verset qui va dans ce sens, il dit « Les vrais croyants, là encore, on parle de croyances, sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne « est Allah ». Quand on mentionne « Allah ». Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc, comment va se manifester cette augmentation de la foi ? Et ils placent leur confiance en leur seigneur. Et ça, c'est d'ailleurs une adoration interne. « Tawakul ». Ensuite, donc, ils parlent également des actions externes. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier de Dieu de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Donc, la croyance liée toujours à l'action en noble caractère. Dieu, dans le Coran, il décrit ce qu'il a appelé « Ibadur Rahman » « Les serviteurs du tout miséricordieux ». Il dit « Lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « Salam » « Paix » وَإِذَا خَاتَوَهُمُوا الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصِرِفُوا وَلَمْ يَقْتُلُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا » qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Ensuite, donc, ils continuent en disant وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا أَخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Qui n'avocent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit qui ne commettent pas de fornication car quiconque fait cela encourra une punition. Et donc, les hadiths prophétés et d'ailleurs, donc à part ces versets, nous avons dit que ces versets nous montrent à chaque fois qu'il y a un lien entre la croyance et la morale. Et cette croyance elle est traduite, elle se manifeste dans les nobles caractères. Et les hadiths prophétiques viennent confirmer cela et viennent établir ce lien étroit entre les nobles caractères et la foi, l'Iman. Et qui font des nobles caractères, l'akhlaq, l'implication et le fruit direct de l'Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Donc, un lien direct, étroit, entre la croyance et le comportement. Donc, si tu as une foi parfaite, ça se manifeste dans ton comportement, dans les nobles caractères. Si il y a une défaillance dans ton comportement, c'est que ta foi n'est pas parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça doit se traduire en noble caractère. Donc, quiconque croit en Dieu au jour du chemin dernier qu'il entretienne ses liens de parenté. Quiconque croit en Dieu au jour du chemin dernier qu'il s'abstienne de nuire à son voisin. Quiconque croit en Dieu et au jour du chemin dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taisent. Tu ne veux pas parler de ta foi, exposer ta foi et ensuite utiliser des mots vulgaires, etc., pratiquer la médisance, etc. Non. La foi se manifeste en action et en bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également La foi se compose de plus de 60 ou de 70 branches. La plus élevée est le fait de proclamer qu'il n'est de Dieu que Allah. La plus basse s'est ôtée du chemin toute nuisance et la pudeur est une branche de la foi. Bon. Toujours la foi qui se manifeste en action. C'est pour cela que le savant, comme disait l'Imam Hassan al-Basri, le grand tabi'i, élève d'Ibn Mas'ud, il disait La foi, ce n'est pas une question de prétention, c'est toi qui parles de ta foi, ou d'apparence. La véritable foi est ce qui est ancré dans le cœur, oui, ce qui est ancré dans le cœur est traduit par l'action et donc traduit par le noble caractère. Et d'ailleurs, des hadiths nous disent également que toute déviance en matière de morale en réalité vient du manquement de la foi et qu'à ce moment-là, finalement, la foi est tellement faible qu'elle est pratiquement inexistante. Regardez, par exemple, le fornicateur ne commet pas la fornication au moment de la commettre, de commettre la fornication alors qu'il est croyant. À ce moment-là, il n'est pas considéré véritablement croyant. Dans l'autre hadith, il dit c'est comme si la foi le quitte et s'élève au-dessus de lui comme un hiage pendant qu'il commet ce péché et ensuite elle revient. Mais à ce moment-là, il a perdu cette foi. Et il dit également et le voleur au moment où il commet ce délit ou commet le vol n'est pas croyant. Pareil et ne consomme pas de l'alcool, ne boit pas de l'alcool au moment de la boire alors qu'il est croyant. Donc il y a un lien étroit entre la croyance, la foi, l'imam et les nobles caractères. Donc s'il y a un manquement dans ton comportement, il y a un manquement dans ta foi. Tu peux dire ce que tu veux de ta foi. La foi, ce n'est pas juste des informations. Oui, je sais c'est quoi l'arkhida, je sais croire en Dieu, ça veut dire quoi, les différents aspects de l'unicité de Dieu, etc. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, ça se traduit. c'est ancré dans le cœur, mais ça se traduit par les nobles caractères. Et donc l'important finalement, ce n'est pas ce que tu dis de ta foi, l'important c'est ce que la foi fait de toi. Ça c'est important. L'important ce n'est pas ce que tu dis de ta foi, l'important c'est ce que ta foi fait de toi. Donc ça c'est la première partie entre le lien étroit qu'il y a entre la croyance et la morale. Mais également pour mesurer l'importance de la morale en islam c'est que la morale a également un lien étroit indissociable avec le culte l'ibad et d'ailleurs les principaux actes culturels de l'islam ont clairement un objectif éducatif. Chaque acte chaque acte d'adoration donc là on parle des principaux actes culturels chaque acte a un objectif éducatif qui oriente vers les nobles caractères. Prenons par exemple la salat qui dit il a accompli la salat en vérité la salat préserve de la turpitude et du blâmable. La salat a un impact sur ton comportement. la zakat c'est pas juste un impôt seulement qu'on prélève des plus riches pour le redistribuer aux plus pauvres mais c'est également un moyen de se purifier spirituellement et se prémunir contre l'avarice. c'est pour ça qu'Allah en donnant justement cet objectif éducatif de la zakat il dit pourquoi ? par laquelle tu les purifies donc ils vont être purifiés spirituellement et les bénis. Le jeûne vous savez le jeûne a un objectif éducatif c'est l'éducation de l'âme pour l'habituer habituer l'âme rouh nefs à dominer ses passions et à se révolter contre toutes ses accoutumances et donc comme d'ailleurs nous dit le Coran le jeûne prépare l'âme à atteindre la piété et la piété c'est le plus haut degré du bon comportement et c'est dans ce sens que Dieu dit dans le Coran pourquoi ? les croyants on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous l'objectif afin ainsi atteindrez-vous la piété le pèlerinage a également un but éducatif parce qu'il prépare le musulman à renoncer à l'attachement au plaisir de cette vie de cette vie mondaine et le prépare également à se libérer des contraintes matérielles c'est pourquoi le musulman lorsqu'il rentre dans le pèlerinage en état de iram en état de sacralisation en fait il va s'initier à une vie fondée sur la simplicité sur la modestie sur l'abnégation sur la patience sur le renoncement aux autres et sur la paix le musulman en état de sacralisation c'est une paix une paix pour les êtres humains pour les animaux pour même la végétation le musulman en état de sacralisation il n'a pas le droit de faire du mal ni à un être humain mais même pas à un animal et même pas arracher des plantes ou quoi que ce soit pendant l'état de sacralisation à la Mecque c'est dans ce sens que Dieu nous dit pour mettre en avant l'objectif éducatif du pèlerinage il nous dit le pèlerinage a lieu dans des mois connus si l'on se décide de l'accomplir alors point de rapport sexuel point de perversité point de dispute pendant le pèlerinage ainsi on voit bien que tous les actes cultuels principaux de l'islam ont un but éducatif ils visent à établir les nobles caractères et donc c'est à dire que si ces actes cultuels produisent pas leurs effets éducatifs et perdent ces notions en fait ces actes perdent par là même leur sens et deviennent un corps sans âme comme nous avons vu chaque acte cultuel a un but éducatif et il établit les nobles caractères si cet acte d'adoration la salat le jeûne la zakat le hajj ne produit rien aucun effet sur ton comportement ne change rien en toi ne t'améliore pas n'améliore pas ton comportement c'est qu'il y a un problème par rapport à ces actes et ça c'est un signe en réalité que ces actes là ne sont pas acceptés auprès d'Allah azzawajal on ne parle pas de validité la validité si tu as fait l'acte tu as respecté les conditions les actes obligatoires l'acte est jugé dans le droit musulman valide mais c'est devenu un corps sans âme il n'a pas produit son effet et là c'est un signe que finalement cet acte là il n'a pas été accepté c'est dans ce sens que le prophète azzawajal dit celui dont la prière ne le préserve pas de la turpitude de mauvais comportement n'a point de prière c'est comme nous avons dit donc Allah azzawajal nous dit il n'a salat a tenhah anil fahcha et wal munkar la salat donc interdit et va nous empêcher de commettre la turpitude et le mauvais comportement si ta salat n'a pas produit cela donc le prophète azzawajal dit celui-là donc la salat on a point de prière on a point de prière et si on parle d'acceptation pas de validité t'as pas à la refaire mais sache que tu n'as tiré aucun bénéfice en termes de hassanat de bonnes actions tu n'as tiré aucun bénéfice de ta salat le prophète azzawajal dit également combien parmi ceux qui veillent la nuit en prière qui n'auront de leur prière que le fait de veiller mais aucune récompense tu t'es fatigué mais il n'y a aucune récompense pourquoi parce que mashaAllah pendant toute la nuit tu fais des prières nocturnes par contre sur ton comportement le lendemain dès que tu te réveilles c'est un autre état ça n'a produit aucun effet sur ton comportement le prophète azzawajal dit également à propos du jeûne il dit celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge Dieu n'a que faire de son renoncement à son manger et à son boire parce que comme nous avons dit le but du jeûne c'est la piété toi le jeûne ne t'a pas empêché de mentir de faire du mal de faire la médisance etc donc finalement le jeûne n'a produit aucun effet sur toi et donc finalement Allah azzawajal n'a que faire de ce renoncement donc c'est à dire il ne sera pas accepté bien que valide s'il a respecté toutes les conditions le prophète azzawajal dit également combien y a-t-il de jeûneurs qui n'auront de leur jeûne que la sensation d'avoir faim et soif donc jusqu'à là nous avons vu l'importance de la morale en islam si bien qu'il y a un lien étroit entre la croyance et la morale la croyance se traduit forcément en morale en noble caractère pareil il y a un lien étroit entre les actes cultuels et la morale la morale finalement c'est le but visé par les actes cultuels mais ce qui fait l'importance également de la morale c'est que la morale intervient dans tous les domaines tous les domaines de la vie dans l'économie dans la politique dans toutes les situations et c'est ce que nous allons développer dans les prochaines vidéos incha'Allah ta'ala wa subhanakallahoum bihamdik nashhadu wa la ilaha ilaha illa anta nassagfiru kwa natubu ilayk wa salli allahum ala sallidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu 2 3 Sous-titrage ST' 501